Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU High Tech. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous. Alors au mois de septembre c'était deux fois par semaine, au mois d'octobre ça sera qu'une fois par semaine, tous les vendredis, plus un supplément le mercredi, plus un live le dimanche, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, en petit résumé de la news high tech, directement via mon site, ça s'appelle logitechnique.com. Facile et ça commence maintenant. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui se sont abonnés à GSG Vidéo. Alors c'est pas ouf, mais ça fait environ une cinquantaine par mois. Alors on en perd beaucoup et on en gagne beaucoup, qui aime bien le nouveau format. Donc ça fait environ 50 personnes par mois. Bienvenue dans la famille, ça fait plaisir. Également une spéciale dédicace à tous ceux qui ont du pouce en l'air à l'émission. Alors on a un cheptel qui le font à chaque fois, puis d'autres où il y en a, ils le font, il y en a, ils oublient, il y en a, ils y vont, ils y vont pas et tout. Bon voilà, vous pouvez soutenir l'aventure en mettant un petit pouce en l'air. Et je vous rappelle, le Zap de Lightify Tech, c'est le seul Zap ou la seule émission qui est autofinancée par sa communauté. Ça veut dire que vous pouvez m'aider financièrement en faisant soit un super chat pendant que l'émission est diffusée en première sur YouTube, soit également en m'offrant un café sur Tipeee. Voilà. Et alors nos mécènes de la semaine, ça sera Marcon, qui a fait un super chat, donc lui, la dernière mission. Et enfin, les nouveaux Tipeee, on a Lichboa, Gérard B. Bouchard. Non, c'est pas lui. Et enfin, on aura TMJ, qui nous a rejoint cette nuit, là, ou ce matin, en fonction de l'heure où vous regarderez ça un petit peu. Voilà. Donc, merci à vous encore une fois, c'est grâce à vous que l'émission existe et on verra tout à l'heure que les tipeurs, ils en auront un peu plus, forcément, au mois d'octobre. Oui, parce qu'on m'a demandé, en fait, le truc, c'est qu'on vous dit oui, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, mais oui, vis-à-vis Monaco, en échange. Eh bien, vous êtes producteur de l'émission, vous avez votre nom en haut et votre nom dans les crédits. C'est pas mal, mais vous étiez beaucoup à en vouloir plus. Donc, de plus, vous allez en avoir. Ça veut dire que tous les mercredis, je vais faire une émission comme maintenant. On va se retrouver pour le zap que le vendredi. J'aurai un peu plus de temps la semaine. Donc, le mercredi, je vous proposer pas un zap high-tech, mais un autre zap directement. On pourra parler, du coup, de la Thaïlande, puisque je réside ici encore pendant un mois. On pourra y parler également des news du monde un peu de l'extérieur. On y parlera bien des marques, on y parlera un peu des coups Google, on y parlera un peu des news, on y parlera des choses dont je peux pas parler en public parce qu'il y a trop de jaloux, de rageux, des trucs comme ça. Donc, ça sera vraiment une vidéo qui sera dédiée le mercredi. Le lien vous sera envoyé sur Tipeee tous les mercredis. Donc, comme ça, si vous faites un petit Tipeee, encore une fois, j'ai dit beaucoup de fois Tipeee, vous faites un petit Tipeee, eh bien, vous recevrez la news. Et je vous rappelle, devenir tipeur, c'est un euro par mois, à partir d'un euro par mois. Si tu peux mettre plus, tant mieux. Si tu peux pas mettre plus, tu peux pas mettre plus, tu auras le droit aux mêmes choses. Ça coûte un euro par mois, c'est pas mal. Et enfin, on aura un live tous les 15 jours en privé, encore une fois. Tous les dimanches à 16h, on se retrouvera en live privé uniquement entre Tipeee. Donc là, pour l'instant, vous êtes 45. C'est pas mal. Ce sera vraiment l'émission, deux formats qui seront exclusivement pour vous. Et on pourra parler d'un peu de tout. Mercredi, vous pourrez réagir, poser vos questions et du coup, j'y répondrai dimanche, même si vous n'êtes pas là en live. Ça permet d'avoir un petit contenu spécifique et tout pour un euro par mois, encore une fois. Et puis, vous vous dites, bah ouais, mais si on est 500 à le faire, ça va changer la donne. C'est pas faux. Allez, on commence tout de suite par les news. Certains, les plus attentifs d'entre vous, m'ont déjà fait la remarque en MP en disant, dis donc, tu as relancé la JT Geek Shop. Alors, je rappelle, sur le JT Geek, il y avait poussé de mettre une boutique. Pendant un moment, il y avait une boutique en ligne. Ensuite, il n'y avait plus. Ensuite, on avait remis. Ensuite, quand j'avais essayé de lancer ma marque de t-shirt, on avait essayé de passer par là et tout. Et donc, du coup, c'est la remise en route de la boutique. Vous pouvez trouver directement sur jtgeek.com. En haut, il y a marqué JT Geek ou alors vous tapez slash shop. Vous trouverez les liens directement. C'est un relancement. Et on en parlera, du coup, demain dans l'émission. Pourquoi je relance la boutique ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Quelles seront les émissions ? Pourquoi je commence comme ça ? Pourquoi j'ai choisi cette stratégie pour relancer la boutique qui n'est peut-être pas la meilleure ? Mais on verra demain. On en parlera, du coup, demain un peu plus longuement. Comme ça, ça évite de saouler ceux que ça n'intéresse pas. Bien évidemment. Allez, on ne pourra pas passer à côté de la vidéo que j'ai fait samedi concernant le test du Elephone U5. Alors, c'est étonnant, c'est que le premier commentaire, c'était un mec qui s'était mal levé. Ah, c'est un téléphone de merde ! T'es corrompu ! En fait, le commentaire, il l'a vite enlevé parce que du coup, la vidéo était relativement explicite où je dis que pour 130 balles, le téléphone, il est très bien. Je veux dire, on n'a rien à lui reprocher. Je vous présente le téléphone. Je vous dis, moi, ce que j'aime bien dans le téléphone et ce que je n'aime pas dans le téléphone, quel que prix soit, et je dis que pour 130 euros, franchement, le téléphone, il est plutôt homogène. Il fait de belles photos, belles batteries, bon processeur. Enfin, tout était pas mal. Il y avait de la mémoire et tout. Un téléphone qui a plutôt bien marché. Une review aussi qui a bien marché. Est-ce que c'est un mode love ? Non, parce que je n'ai jamais parlé de mode love dans l'émission, mais je trouve que pour 130 balles, c'était un très, très bon téléphone qui faisait bien. Est-ce que c'était une meilleure affaire que le Hukitel C21 ? Alors, le problème, c'est que le Hukitel C21, il se retrouve encore à 85 euros. Donc là, c'est vrai que 85 euros, 130 euros, je veux dire, il y a presque 25% du prix en plus. Et est-ce qu'il est 25% mieux ? Encore une fois, tout dépendra du budget. Mais c'était un bon téléphone. Est-ce que Elephone arrivera à sortir un peu son épingle du jeu avec ce téléphone-là ? Je ne suis pas convaincu. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de concurrence. On en parlera à la fin de l'émission. Bon, on parlera un peu des news puisque Huawei vient de déposer en fait le concept d'un Mate X2. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il dépose un concept. Encore une fois, il y a des brevets, des trucs qu'ils vont le sortir. Mais ils étudient des téléphones et tout. Et c'est vrai que ce téléphone-là, il est pliable mais chelou. Tu vois, un petit peu et tout. Donc, il est assez étonnant au niveau du form factor et tout. Ça ferait un joli téléphone. C'est un concept. Encore une fois, on connaît un peu les déboires de Huawei, notamment avec les Etats-Unis pour les services Google et maintenant pour les processeurs fabriqués par TSMC où ils ne peuvent plus avoir le noyau et tout. Donc, ça commence à devenir compliqué pour eux. Est-ce qu'ils vont le commercialiser ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un flagship pour dire, est-ce qu'ils vont en produire un pour faire voir qu'ils ont la technologie, ils savent le faire ? Ils peuvent le faire, technologiquement. En montrer un qui vaut une blinde et tout et ne pas le commercialiser. Voilà. C'est simplement un faire-valoir et tout. Le concept, il est assez intéressant dans la façon de se plier. Parce qu'encore une fois, le problème des écrans qui se plient, c'est qu'on ne peut pas les plier à plat comme ça. Il faut toujours, c'est comme si tu avais un peu des espèces de trucs en plastique là. Eh bien, il faut toujours qu'il y ait une petite courbure, au moins une toute petite courbure. Donc, il faut trouver un angle. Soit c'est à l'extérieur de téléphone, ça va. Soit c'est à l'intérieur. Ils sont obligés de faire un truc où l'angle, en fait, il se décale et tout pour qu'il y ait vraiment une boucle. Donc, ce n'est pas facile. Là, encore une fois, on est sur un fond facteur. Je ne suis pas sûr que ça cartonne. Microsoft a essayé avec deux écrans. C'est pas mal aussi, mais le problème, c'est que c'est deux écrans. Ce n'est pas un écran qui est coupé en deux avec une bordure dégueulasse. C'est vraiment deux écrans. Ils ont vraiment du mal. On n'est pas sûr de trouver. Bon, allez, on parlera bien évidemment du Realme Narzo. J'adore le nom. Ça fait très narco-trafiquant. Alors, le Narzo 20 Pro et 20, je ne sais plus quoi, 20 A, étaient commercialisés en Inde uniquement. Et apparemment, ils vont développer en Thaïlande. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'en fait, les versions qui sont par rapport à l'Asie et à l'Inde qui arrivent en Thaïlande sont déjà vraiment tout le temps avec les services Google parce qu'ici, il y a le droit et tout. Et ensuite, en Thaïlande, on fonctionne sur la 4G B20. Sûr. Et apparemment, même sur la 4G B28, sur certains opérateurs et tout. Donc, on pourrait voir arriver un Realme Narzo 20 Pro en Thaïlande, d'accord, qui serait du coup multilangue et qui aurait la fréquence B20 et B28. Et là, tu es en train de te dire, mais c'est exactement ce dont tu as besoin. Eh bien, oui, un petit pot, un petit peu. Bon, pot, ça, Narzo, pot, pro, vin, voilà. Remets-moi une bouteille. Et voilà. Donc, le téléphone, il est plutôt intéressant, il n'est pas excessivement cher. Est-ce qu'il arrive dans la continuité d'une chipotée de smartphone qui se ressemble, mais qui ne s'assemble pas ? Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore une place pour un marché comme ça ? Ah oui, les 5G, tout bien. Bon, bon, de toute façon, en Europe, pour l'instant, vous n'êtes pas trop emmerdé avec la 5G. On est pas mal. Donc, on parle, en Inde, le 20 en version 6 plus 64 se vend 200 dollars hors taxe, encore une fois, en Inde. Donc, en France, rajoute au moins 20 points de TVA, donc ça fait 240 euros, plus la garantie 200. Ça pourrait être un téléphone qui pourrait être vendu à 299 euros. Et il est pas mal, encore une fois, on est toujours sur de la base, un écran AMOLED, la caméra à 49 pixels et tout. Je ne sais pas. Moi, les nouveaux téléphones, j'arrive mal. Je ne sais même plus de retenir les noms, puisque les déclinaisons sont tous... Ils changent les noms, les caméras, les trucs, mais à la bout du compte, on a un téléphone, quoi. Je sais, c'est réducteur. Allez, enfin, petite news de Huawei qui annonce que quasiment, presque officiellement, dès l'année prochaine, une chipotée de ses smartphones seront compatibles avec Harmony OS. Alors, vous n'êtes pas obligés de passer sur Harmony OS. Je me rappelle, moi, j'ai un Huawei Mate 20X qui est passé en 10.1, quelque chose, hier, hein. Donc, il y a une mise à jour. Donc, ça n'a rien changé du tout. Enfin, alors, il y a d'ailleurs des trucs dans les menus, des correctifs. Ça n'a rien changé. Vous pourrez passer sur Harmony pour ceux qui voudront absolument se passer de Google et des Google Services. Donc, du coup, là, vous aurez Harmony avec Harmony OS et tout. Bon, c'est une news qui est vachement faite pour les Chinois et tout. Eux, ils s'en foutent de toute façon. Google, là-bas, c'est interdit. Et ensuite, pour ceux qui voudraient absolument se séparer de Google et donner toutes leurs informations aux Chinois. Les Américains, c'est fini. Je donne tous les Chinois. On partage. Je veux dire, la première partie de... Depuis que vous avez découvert le smartphone, c'était les Américains. Maintenant, on partage un petit peu. C'est les Chinois. Voilà. Bientôt, les Indiens. On essaiera de donner un petit peu. Chacun doit avoir les informations. On est sur le partage paix et prospérité et tout. Voilà. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle. Oui, non. Est-ce que c'est une nouvelle ? Oui. Est-ce qu'il faudra avoir Harmony OS ? Autant, ça sera une très, très bonne surprise avec un truc qui, s'il est bien optimisé, plus light et tout, on y gagnera au niveau de la batterie. Et si vraiment, ils mettent les moyens, il y aura des applications et tout. Je ne suis pas convaincu qu'en Europe, il y ait beaucoup, beaucoup de fans, à part vraiment, ce sera vraiment les geeks ultra durs. Mais en même temps, je veux dire, Huawei, à la base, c'était les geeks ultra durs, puisque c'était uniquement de l'import, comme Oppo, Xiaomi, Vivo, on en parlera et tout. Donc, il y a un noyau de geeks durs qui va vouloir absolument tester ça et sortir un petit peu du lot en disant qu'on est les rebelles rebelles, comme il y en a qui ont eu un bout de tout, des choses comme ça. Voilà. Le noyau, le noyau dur. Bon, dans la prochaine news, on parlera bien bien des nouveaux Huawei Mate. Alors, les Mate, c'est vraiment la série, la classe de chez Huawei et tout. Donc, bon, on n'a pas eu de Mate depuis longtemps. Donc, les 40, 40 Pro et 40 Pro Plus, ils annoncent qu'ils pourraient sortir directement au mois d'octobre. Alors, apparemment, des Kirin 9000, ils en ont. Avec des noyautés SMC, ils ont dû avoir un petit peu de stock en préparant un peu leurs idées et tout. On aurait un téléphone qui serait forcément le flagship de ces Huawei, un peu haut de gamme. Alors, est-ce qu'on reprendra des trucs qu'on avait vu sur le P40 et tout ? Tout le meilleur qu'on a déjà vu sur le smartphone, on pourrait l'avoir vraiment dans une version Mate et tout, avec des gros téléphones bien balèze, bien massif, bien gros, bien puissant et surtout bien cher. Voilà. Bon, il faudra attendre. Apparemment, ils parlent déjà de mi-octobre. Alors, est-ce que ce sera uniquement en Chine ? Est-ce qu'ils vont essayer dans le reste du monde ? Encore une fois, un nouveau téléphone Huawei sans les Google Services, aussi bien merveilleux soit-il, et c'est un peu chelou, quoi. Tu vois, si tu n'es pas vraiment prêt de mettre aussi cher pour un truc qui n'est pas aussi complet, surtout que la concurrence, elle est vachement large. Donc, il faudra voir ce que donne un peu leur processeur et surtout, là, ce que beaucoup vont se demander, c'est si j'achète, quelles seront les mises à jour et le suivi là-dessus. Alors, soit tu dis oui, mais HarmonyOS, ce sera ça, génial et tout. Soit tu te dis, il y a des marques qui ont moins de problèmes. Ou alors, Trump, il va dégager, le nouveau président, il ne va pas signer le blocage et du coup, on pourra re-avoir Android et tout. Là, il est clair qu'en attendant les élections américaines, il va falloir attendre un petit peu pour savoir sur quel pied danser. Allez, on continue dans la news puisque, en fait, j'ai vu ça sur AliExpress, il y avait une montre qui s'appelle la Xiaomi KUMI KU1. Alors, ça fait, ça fera plaisir à KUMI, qui regarde peut-être, qui nous suit encore en tant que modérateur. La Xiaomi KU1 Pro, je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre et tout et ça fait partie un peu. Alors, quand on regarde un petit peu le logo de la marque, on se dit, il y a quand même quelque chose dans le niveau KUMI. Il y a quand même le M de Xiaomi. Alors, est-ce que c'est vraiment une montre Xiaomi ? Est-ce que c'est une montre d'un sous-traitant ? C'était relativement ambigu et c'est vrai que quand on va regarder sur le site de KUMI, on se rend bien compte que c'est un fabricant. Un fabricant d'électronique et tout. Alors, ils ont des téléphones discutables. Ils ont beaucoup de produits Xiaomi qui vendent directement Xiaomi sous la marque Xiaomi. Donc, on ne parle pas de KUMI. Et ils ont beaucoup d'oreillettes de la marque KUMI. Donc, on aurait tendance à se dire, généralement, quand Xiaomi demande à des fabricants de fabriquer un de leurs produits, on va parler, par exemple, on va penser que c'est les oreillettes. Ils demandent à KUMI de fabriquer les oreillettes. Donc, KUMI fabrique les oreillettes pour la marque Xiaomi. Ils brandent. Et généralement, quand Xiaomi fait ça, Xiaomi a investi dans la société en disant, pour vous aider à vous développer, on va acheter des actions directement de votre société ou prendre des parts dedans. Comme ça, on va vous aider à fabriquer nos produits. Et puis, comme ça, une fois que vous allez gagner plein d'argent, il y a un petit retour sur l'investissement. Ce qui est malin. Le mec de Xiaomi, il est quand même milliardaire à la base. Avant, il était déjà milliardaire et je pense que ça ne va pas s'arranger, son histoire. Enfin, si, ça va s'arranger, justement. Donc, KUMI apparemment fabriquerait des produits pour Xiaomi. On ne sait pas lesquels et tout, mais ils ont également leurs propres produits parce qu'ils ont leur propre gamme, comme c'est une usine et tout. Donc, ils se sont dit, bon, comme c'est un KUMI KU1, on peut l'appeler Xiaomi puisqu'on a un peu le droit puisqu'à mon avis, ils doivent faire partie un petit peu du groupe Xiaomi et de l'écosystème. Et s'ils fabriquent des produits pour eux, il y a un peu de légitimité à jouer sur l'ambiguïté, comme les montres Amazfit sont longtemps restées appelées Xiaomi Amazfit, comme les caméras YI. Les Y sont restées longtemps appelées Xiaomi, comme la marque UAMI, ils fabriquent beaucoup de produits pour Xiaomi. Des fois, c'est UAMI, ton ami pour la vie. Et des fois, c'est Xiaomi UAMI ou des fois, c'est Xiaomi Amazfit ou Xiaomi Caméra. Enfin, voilà, il y a une espèce de deal qui est fait puisque la marque investit dans, ils utilisent le logo sans l'utiliser. C'est correct. La montée, pas mal. J'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient craqué. Bon, 40 balles, ça permet d'avoir une montre connectée en Java avec une application tout à fait sympa, surtout pour le plaisir d'avoir un produit Xiaomi que personne n'a. Bon, et enfin, avant qu'on me fasse un milliard de MP en me disant « Ah, mois d'octobre, mais comment, elle ne bouge pas, il ne se passe rien, c'est les voleurs, des escrocs. » Attention, c'est le mi-automne festival, donc le mooncake, pour ceux qui connaissent un petit peu ça. Alors, le mooncake, c'est un gâteau avec 1,5 milliard de calories. Et comme il n'y en a pas assez, au milieu, il met un oeuf. Voilà. Bien que et tout, c'est en mangeant, t'as mangé pour la semaine, généralement et tout. Donc, c'est le mi-automne festival avec les lanternes et tout, ça sera plutôt bien. Donc, ça cumule deux, la fête nationale plus le mi-automne festival. Et beaucoup de Chinois ont déjà pris leur congé du 1er au 8, voire du 1er au 10. Puisque, bon, voilà, il y en a beaucoup qui ont bossé un peu, ils bossent le dimanche et tout. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des gros ralentissements du 1er au 8 octobre, puisque c'est fête nationale. Et quand c'est fête nationale, je veux dire, les Chinois ne dérogent pas. Alors, normalement, ils repartent dans les familles, ils voyagent et tout. Là, en mode corona, en ce moment, on ne sait pas trop. Mais, il va y avoir vraiment des perturbations au niveau en Chine. Tout le monde ne va pas s'arrêter, on est d'accord. Ou alors, peut-être juste le 1er octobre, uniquement un jour. Mais, bon, ça ne va pas être ouf, hein, au niveau des transporteurs, au niveau des expéditions, au niveau des trucs comme ça. Certains vont travailler, certains pas, certains vont rester, certains vont partir. Les objectifs vont se réduire. Donc, ne vous inquiétez pas, du 1er au 10 octobre, c'est la merde. Encore plus que la merde en France. Ça se cumule. Bon, il a été teasé pour nos fans de la marque Realme. Spéciale dédicace à vous, la page fan Realme... Enfin, je n'en rappelle plus le nom, hein. Bon, communauté francophone Realme, ou communauté Realme francophone. Enfin, ils se reconnaîtront, bien évidemment. Il va donc bien y avoir le Realme 7 en version NFC en Europe. Alors, le Realme, bon, il a déjà été sorti, le Realme 7 et 7 Pro, et même 7i en Inde. Et en Indonésie. Et, apparemment, ils vont sortir la version Pro. Non, la version 7. C'est la version Pro. Je ne sais plus laquelle. Non, c'est la version 7 pour l'Europe. Alors que là, en plus, ils vont ajouter le NFC, ce qui n'est pas disponible en Inde. Ils se sont dit, attends, on va quand même mettre un truc en plus. Les Européens, ils aiment bien le NFC. Ils s'en battent les couilles de la 5G, mais ils aiment bien le NFC. Donc, c'est vrai qu'à gagner entre les deux, il vaut mieux que la 5G et la garde. Et qu'ils mettent le NFC, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à vivre sans le NFC. Moi, ça va. Donc, le téléphone sera disponible en 6,64 ou 8, plus 128, à des tarifs entre 200 et 230 euros pour la version de base, et entre 240 et 270 euros pour la version haut de gamme. Donc là, tu es en train de te dire, du coup, le Narzo, c'est à peu près exactement la même chose, à prix qu'on estimait entre 200 et 299 euros avec la TVA et tout. Bon, le téléphone, il n'est pas mal. Encore une fois, on retrouve avec un Stenwagon. Alors, la version pas chère, on aura un IO95, l'autre, on aura un Stenwagon 720 et tout. Bon, après, on aura un écran LCD pour un, un écran AMOLED pour l'autre. Il y a vraiment deux gammes différentes, c'est soit LCD Mediatek ou AMOLED de Stenwagon. C'est pas mal. Bon, après, au niveau des caméras et tout, c'est la même chose. La charge rapide pour la version de base, 30 watts. Par contre, pour la version pro, on aura une charge rapide à 65 watts, avec une batterie de 4500 mAh ou deux batteries de 2200 mAh pour pouvoir les charger en alternance et tout. Ça fait des téléphones qui sont pas mal. Et quand je te dis à moins de 300 balles, eh bien, on commence vraiment à avoir des téléphones qui sont tout à fait suffisants. Je veux dire, pour ceux qui voudraient absolument un Stenwagon parce que Mediatek, je ne sais pas ce que... Voilà, dans les années 2000, Mediatek et tout. Ben oui, je veux dire, voilà, quoi, dans les années 2000. Donc, tout ça. Et bon, ça fait un téléphone qui est plutôt homogène. Il va arriver en Europe. Attendons-le. Attendez-le-vous. Attendons-nous à quelque chose. Et enfin, je vous parle d'une news puisque j'essaie un peu de regarder un peu sur Internet et je vous ai trouvé vraiment le bonnet de 2020. Alors, en fait, c'est un bonnet, d'accord ? Alors, il y avait deux versions. Il y avait soit le bonnet complètement horrible avec des espèces de yeux dedans en disant Captain Nemo, voilà, tu mettais le truc avec un masque de vent et tout. Je veux dire, là, pour l'hiver, t'es tranquille. On ne peut pas dire, hé, pas de masque. Ben, si, si, il faut mettre des masques obligatoires. On va tous mourir et tout, voilà. Ça, c'est pas mal. Et en fait, après, il y avait la version upgrade où là, carrément, ils ont mis une valve dedans parce que ça devait être un peu relou pour respirer. Il y a une petite valve dedans. Et au lieu d'avoir un truc qui se rabat devant avec deux petits yeux globuleux. En plus, je ne sais pas. Peut-être, ouais, dans la Chine, encore au nord, il fait froid. Mais au sud, il fait chaud, quoi. Ça, et là, il y a carrément une visière et tout devant pour protéger les yeux et tout. Là, je veux dire, c'est carrément le produit Corona 2020, quoi. Autant, bon, là, tu te dis, bon, c'est quand même relativement rigolo. On dirait, là, pour faire un film, c'est exactement ça. Mais tu te dis, en même temps, avec la visière et le masque, quand il va commencer à faire un peu froid, on est très 2020. On est très tendance 2020. Où l'année dernière, tu aurais dit, non, mais ça, c'est importable, mon pote. Et là, je veux dire, maintenant, tout est en train de fermer. Le truc et tout, il faut que tu aies un masque, un bandana, n'importe quoi. Donc là, tu as un truc. Et puis pour les yeux, parce que, voilà, les postillons peuvent rentrer et tout par les yeux et globuleux et tout. Et bien là, au moins, tu as la visière et tout. Moi, je trouve que, en fait, je trouvais ça. T'es équipé, point barre. Allez, on finira peut-être avec deux nouveaux téléphones. Le Doogie S40 Pro, qui est forcément une version du Doogie S40. Alors, vous éliminez tellement le fiche. Le S40, c'est un petit écran QHD. Alors, QHD, c'est un petit Q. Parce que QHD, petit QHD, petit QHD. Oui, c'est ça. Petit QHD, c'est de la petite HD. Ça veut dire que c'est du 960 par 500 quelque chose. D'accord ? Et QHD qui a un gros Q. Donc là, c'est de la 4K et tout comme ça. Donc là, c'est bien de la QHD 5,5 pouces. Avec un processeur quad-core 3 plus 32. On est d'accord que ça ne cassait pas. Trois pattes, un canard laqué pour un téléphone résistant. Par contre, la version Pro, lui, l'écran, à mon avis, je pense que ça doit être exactement le même. On part sur un écran HD, 1080 par 720. On a également un processeur octa-core, pas mal. On a un peu plus de mémoire, 4 plus 64. E3 plus 32. Et un processeur octa-core, ça je viens d'en parler et tout. Tout ça pour 90 balles. C'est-à-dire que les prix restent les mêmes, mais on a mieux. Donc, est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment une tendance qui s'affirme de tous ces téléphones de merde, à moins de 100 balles, où les fabricants ne savent sortir que ça. Et on en parlera d'abord dans le coup de gueule, tout à l'heure, et surtout après. Et dans la même hégémonie, il nous propose le Doogie N30, qui est la même chose, mais pas résistante. On a le même délire, un téléphone 4G, qui a un écran de 6,55 pouces, forcément, en HD, caméra push display, parce qu'ils savent tout se faire maintenant, avec une caméra de 8, à l'arrière 16, plus 8, plus 2, plus 2, 4, plus 128, un petit peu comme votre téléphone, toi, tu as tout le monde fait pour la mémoire et tout. Bon, le processeur, par contre, c'est un Helio P25, donc un petit processeur, une batterie de 4 650 000 ampères, une charge que à 10 watts, mais un prix, complètement d'enfer, à 90 euros. Donc voilà, à moins de 100 balles, on a vraiment des téléphones qui sont tout à fait homogènes au niveau des caractéristiques. Après, oui, ce n'est pas le meilleur téléphone de la planète, on ne va pas faire des photos de dingo et tout, mais... Voilà, on a encore une fois un téléphone à moins de 100 balles, ou avant, pour moins de 100 balles, tu avais un Wiko. Même pas. Et Wiko, voilà, pédalé dans la poudrée, apparemment. Donc là, tu as quand même des téléphones qui sont... Voilà, sur le papier, ça a l'air bien, encore une fois. Moi, je vous donne la news comme elle est. Ce qu'on en aura, ce n'est pas gagné. Ça fait partie du coup de gueule. Oui, demain, je vous expliquerai, en fait, dans la vidéo, 1 euro par mois, les mecs, et là, vous aurez plein de vidéos, au moins, du coup, 4 mercredis. Parce que là, demain, on n'est pas encore à la fin du mois. Enfin, vous aurez 4 mercredis, plus 2 dimanches, c'est sûr, voilà. On parlera pourquoi je suis fâché avec Blackview, et pourquoi je les ai mis en liste noire. Blacklisté, liste noire et tout. Je vous expliquerai ça demain. Il nous propose le nouveau BV4900. Et bien, pareil, un téléphone résistant à 86 euros. Il va être en vente de la mort qui tue à 86 euros. Est-ce qu'il était à 100 dollars ? Et là, ils l'ont déjà baissé. Une batterie de 5500 mAh, un processeur A22, 3 plus 32, caméra Sony. Bon, c'est une UMX 134, c'est Sony, mais c'est la 134. C'est numérique, 100, 200, 300, voilà. Donc, bon. Et sous Android 10, bon, le téléphone, il est résistant, sympa, pas cher, oui. Est-ce qu'il est dans la lignée de tout ce qui se fait maintenant ? Oui. Est-ce que ça va vous faire craquer pour ce téléphone-là plutôt qu'un doogie ? Je vous expliquerai demain pourquoi. Voilà. Moi, je vous expliquerai demain après. Il faut que je tease. Bon, enfin, la news qui est tombée ce matin. Enfin, cette nuit qu'on m'a envoyée sur Line. D'ailleurs, je remercie à chaque fois que l'on m'envoie les news. La marque Vivo arrive en Europe. Alors, c'est une news qui vient de Frandroid. Je l'ai citée ici. Voilà, Frandroid. C'est une news qui vient de Frandroid. Apparemment, Vivo arrivera en Europe au mois d'octobre. Bon courage, les gars. Je veux dire, moi qui cherchais du boulot, il y a moyen de travailler chez Oppo et Vivo. Par contre, je ne te raconte pas le niveau du challenge. On en parlera peut-être demain. Ou le challenge, il est incroyable. C'est-à-dire que Vivo arrive en Europe et ils se sont dit « Non, on va sortir un téléphone mid-flagship, semi-flagship, un truc à 500 balles, une bombe atomique. » Eh bien, ils ont un peu intérêt. Parce que du coup, je ne vois pas qui va craquer pour Vivo. Oppo s'y sont pris un peu comme des tanches. Et on voit bien que la marque n'arrive pas à s'implanter ou à avoir l'attrait qu'elle devrait avoir. Les marques Oppo et Vivo sont exceptionnellement connues, populaires et riches en Asie. Mais en Europe, il y a beaucoup de mal. Puisque vous avez Oppo, le papa, Oppo, Vivo, c'est son fils, évidemment. Et puis, ils ont monté également One Plus. Donc l'ancien de chez Oppo qui est parti, mais qui retourne quand même un peu chez Oppo parce qu'ils ont du mal. Et Realme, en fait, tout le monde joue l'un contre les autres. Et je veux dire, Realme fait aussi bien que Oppo, Vivo et One Plus. Et à des prix, on a vu, à 200-300 balles, voire 400 balles, tu as des trucs qui sont tout à fait bien. Ils viennent des mêmes usines avec les mêmes technologies. Donc bon courage à eux. Pour ça, ils pourraient sortir un téléphone qui serait basé par rapport à leur concept Apex 2020, c'est-à-dire un concept flagship avec plein de trucs révolutionnaires. Je rappelle, Vivo, c'est quand même une des premières marques à faire un finger in display. Alors que le premier écran avec le lecteur d'emprunt digital sous l'écran, c'était un peu Vivo qui l'a fait parce qu'ils ont des grosses usines, ils ont des recherches de développement. Donc bon, ils vont arriver avec un téléphone. Est-ce qu'ils pourraient mettre tout le monde d'accord ? Alors le problème, c'est que même si Vivo arrivait avec un téléphone à 500 balles qui en vaudrait 1000, c'est toujours une question de besoin en vie moyen. Est-ce que tu as besoin d'un téléphone qui vaut 1000 balles, mais que tu peux avoir à 500 balles ? Voilà. À savoir qu'à 300-400 balles, à 300 balles, tu as peut-être déjà ton bonheur, voire 400 balles. Donc si tu as peut-être mettre 100 balles de plus, tu vas avoir un truc complètement de ouf qui ne te servira peut-être pas et à quelque part une nouvelle marque, une nouvelle technologie, une nouvelle communauté, alors que tu es fan francophone de Realme ou tu es à fond dans le Xiaomi ou tu es déjà à fond dans d'autres marques, tu connais bien la rome, la communauté et tout. Est-ce que tu auras envie de changer de marque pour une très très bonne affaire ? Il faudra vraiment qu'il y ait une très très bonne affaire. Sinon Vivo va avoir beaucoup de mal ou sinon je vais avoir beaucoup de boulot. Voilà. Donc j'ai trouvé un slogan, ça s'appelle « La vie avec Vivo ». Voilà. Donc j'ai mis le petit R pour la blague. Si jamais Vivo, ça vous plaît, je peux vous aider à développer la marque. Mais il y a du boulot encore une fois. Parce que j'en parle un petit peu dans la news. Pour moi, le flagship de cette fin d'année, enfin la bonne affaire de cette fin d'année, c'est le Poco X3. Le Poco X3, on peut estimer qu'il y a 200 euros, 199 euros, là il est un peu plus cher parce qu'il y a moins d'offres et tout. C'est le téléphone pas parfait, mais voilà. Ça reste un Xiaomi, Poco, Redmi. Bon téléphone, bon rapport prix et 200 balles. Et en plus, il y a une promo sur Amazon, là, avec... Je ne sais pas ce qu'ils mettent, earphone not include, mais apparemment, il y a peut-être un cadeau et tout. Bon, on peut arriver à gratter les promos. Pour moi, c'est lui. Là, 500 balles, c'est un pari qui est risqué. Là où Oppo n'y est pas arrivé, il va vraiment falloir un plan marketing de dingue, les mecs. Voilà. Je suis disponible. Jtgi.com Jtgi.com Voilà. J'arrive. Et voilà. Bien évidemment, on finira là-dessus. Pas de films et séries télé cette semaine sur Netflix. Il n'y aura rien ce mois-ci. Que de la merde. Il y en a apparemment sur les autres et tout. Faudra voir que ça arrive un petit peu. Je continue un petit peu la série Engrenage de Canal+. C'est très très bien. Il y a 8 ou 9 épisodes. C'est très... J'en ai un par jour et tout. C'est un régal. C'est bien. Ça rebondit. Ça me rappelle un peu Shield pour ceux qui ont reconnu. Alors pas The Shield, Marvel, mais Shield avec... Tu sais, le gros chauve, là. C'est l'équipe de policiers américains et tout. C'est tellement bien. Il y a tellement plein de rebondissements. Là, pareil. À chaque fois, tu te... C'est vraiment bien écrit. Ça me plaît bien. En plus, c'est français et tout. C'est... Voilà. Mon seul truc de la semaine. Après, tout le reste, c'est à chier. Je vous rappelle. Allez, pour ceux qui ont envie de soutenir l'aventure, vous pouvez aller sur Tipeee. Un euro par mois. Vous pouvez mettre soit juste ce mois pour voir l'émission de demain pour... Comme on a vu un petit peu, comme au poker. Il faut payer pour voir. Ça veut dire que tu payes un euro. Tu regardes un peu l'émission. Tu dis si c'est bien. Tu peux renouveler au mois d'octobre Si jamais tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si c'est bien, tu peux faire soit en one shot, soit tu peux mettre un euro tous les mois. Et comme ça, tu auras accès directement. Vous recevrez un mail directement sur Tipeee, dans les news et par mail pour le live de dimanche. Donc là, ce sera deux par mois. Peut-être quatre. On verra si on dépasse le palier. Mais ça me paraît compliqué en deux jours. Mais on n'est pas à l'abri d'un miracle. Et sinon, vous aurez le petit rendez-vous comme ça tous les mercredis où je pourrais un peu vous parler franco de port, sans restriction puisque ça restera un peu entre nous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. On parlera demain, du coup, des reviews qui sont à venir. Je vous le tige tout de suite pour vendredi. Ça sera une caméra IP plutôt pas mal. Et puis une caméra achetée, un arbre planté en plus. Ça, ce n'est pas un argument de choc. Et puis comme ça, demain, je vous parlerai de toutes les reviews qui sont à venir, dans quel ordre on va le faire, qu'est-ce qui attend, qu'est-ce que je vais recevoir qui a été annulé et tout. On en parlera demain. Pour vous, c'est samedi. La caméra sport, je crois que c'est vacances. Mais pas mal. Plutôt pas mal. Il y a des choses qui sont intéressantes. Puis il y a une offre en plus avec le panneau solaire et tout. Tu vas kiffer la batterie. On va parler de plein de trucs. Tu verras ça samedi dans la review. Sur le chaîne, je te rappelle, BuyGLG sur YouTube. Tu tapes BuyGLG sur YouTube, tu as deux chaînes YouTube. GLG Review, une review par semaine, voire deux, quand j'ai un peu le temps et quand je me mets un peu la pression, certainement la semaine prochaine. Et GLG Vidéo, sur lequel tu es actuellement, sur lequel je vous propose un zap au mois d'octobre tous les vendredis. Sauf si on dépasse le palier. Si on dépasse le palier, peut-être que ce sera mardi et vendredi. Mais pour l'instant, c'est sur tous les vendredis. Plus de vidéos exclusives sur Tipeee le mercredi et un dimanche sur deux. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée, bonne semaine. Merci aux tipeurs. Merci aux super chateurs. Merci à tous. Merci la vie. Merci Vivo. C'est galère des fois pour pas grand-chose. Alors que tout marche très bien. Très bien cette webcam. Aïe, 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 aïe. Voilà. Vous saurez tout demain. Demain sur Tipeee, je ne vais pas vous refaire le plan. Bon, c'est parti. Bon, 29 septembre. Allez, bientôt la fin du mois. Bientôt la paye. Bon, ok. Pas gagné. Bientôt le confinement. Allez, un, deux, trois. Allez, un, deux, trois.